Salut entrepreneur, comment vas-tu ? Namashkar, Namashkar... Bon ben voilà, écoute, ça fait maintenant plusieurs jours que je suis en Inde, je vais te raconter un peu comment se passe mon acclimatation et ensuite je te présenterai un sujet qui fait écho, si tu veux, entre ce que je vois ici en Inde et comment nous autres, Européens, on peut réussir. Alors, si tu es Européen, après si tu es Africain, etc., ça marche aussi pour toi. Bref, je trouve qu'il y a des parallèles très intéressants à faire entre la population indienne, comment ils vivent, etc., et le succès, la réussite qu'on cherche à obtenir dans la vie. Alors, je vais commencer par un peu comment se passe la vie en Inde. Je vais être très franc avec toi, mon acclimatation en Inde est beaucoup plus difficile que je ne l'avais imaginée. C'est incroyable comme le cerveau est capable d'oublier les choses à une vitesse exponentielle. Ça faisait donc 11 mois que je n'étais pas allé en Inde. Et là, très franchement, le décalage horaire, je me le prends en pleine face, l'énergie, la vie en Inde, je ne sais pas quoi, le différentiel de pauvreté, le différentiel d'état d'esprit, l'écart culturel, etc., vraiment, j'ai du mal cette fois-ci. En plus, il faut savoir une chose, c'est que les 11 mois que j'ai passé en France étaient absolument extraordinaires. D'ailleurs, je regardais tout à l'heure des photos de mes bureaux et de mes collègues de travail à PCE Conseil, à Aix-en-Provence, et c'est incroyable l'énergie qu'il y a dans ce lieu-là. Et en fait, je switch d'un tout à un nouveau tout. Et donc, le cerveau, il a clairement besoin de temps pour s'adapter. Donc, j'ai repris la fitness, j'ai croisé 2-3 personnes, 2-3 amis, avec qui j'ai des bonnes relations ici, dans ma ville, à Ranchi, à Ranchi, donc au nord-est de l'Inde, au-dessus de Calcutta. Et bon, bref, donc les choses se remettent petit à petit. Aujourd'hui, donc, on est lundi, ça va, je vais mieux, bon, ça va, j'ai plus de pêche et tout, mais ça n'a pas été simple, vraiment, je pense qu'il me faudra encore quelques jours pour me réadapter. Et tu sais, je t'avais déjà raconté un peu cet épisode. La première fois où j'ai été en Inde, en 2013, quand j'atterris, on est en fin juin 2013, je me dis, mais David, mais qu'est-ce que t'es venu foutre ici ? Tu vas jamais réussir à t'adapter. Jamais tu vas réussir à faire quelque chose, etc. Et ce qui est très drôle, c'est que quand je suis arrivé ici, donc il y a le 5 janvier, j'ai vécu exactement la même chose. En moins fort, mais putain David, mais qu'est-ce que t'es venu foutre ici, bordel ? En France, tu sors ta maison, les routes sont propres, tu prends ta BM, tu roules, tu vas à tes locaux, tu dis bonjour à tes collègues, ils sont vraiment merveilleux et tout. Qu'est-ce que t'as de faire chier à changer l'environnement, machin ? Non, je vérifie juste, ouais, si, le son fonctionne. J'ai eu droit à la dernière vidéo, tu as dû la voir, la 273, j'ai fait une vidéo et le son, j'ai eu un problème de son, je ne m'en suis pas aperçu en fait. Bref, donc c'est pour ça que je reprends la même vidéo. Bref, ok. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que là, depuis 2-3 jours, je suis en vrac, j'ai vraiment la cervelle en vrac et c'est comment je vais réussir à me réadapter encore à cet environnement qui est, pour moi, ça c'est mon vécu, peut-être que toi, tu auras une sensation différente avec l'âne, tu vivras quelque chose de différent certainement, mais c'est vraiment, mais putain, mais comment je vais m'adapter à cet environnement ? C'est tellement hostile en fait que c'est, il faut te battre sur chaque petit bout d'environnement. Par exemple, c'est le premier truc qui m'a vraiment sauté à la figure ici, quand je suis rentré à ma maison, ici là, donc je suis chez moi, c'est une maison toute simple, c'est le niveau de bruit. Oh là là, il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps de bruit. Alors là, c'est relativement le calme, tu peux entendre un bruit de casserole chez le voisin, des enfants qui jouent, un train qui passe, le chien qui aboie, quand c'est que ça, ça va, ça vient. Mais après, tu as la voisine qui fait la prière, ça fait beaucoup de bruit, tu vas avoir, je ne sais pas moi, le moteur pour pomper l'eau et la monter sur le toit, bref, c'est du folklore et moi qui aime beaucoup le silence, il me faut du temps pour me réadapter. Alors, je fais l'effort parce que je sais que j'ai gardé un bon souvenir de l'Inde, donc je me dis, ok, il faut le temps de t'adapter, donne le temps à ton corps et à ton esprit pour t'adapter, mais voilà, c'est pas évident. Il y a autre chose aussi qui est très difficile pour moi, c'est l'expression des visages des Indiens. Alors, qu'on se comprenne bien, il n'y a rien de raciste, il n'y a rien d'insultant, etc. D'accord, c'est une observation personnelle. Vraiment, j'ai l'impression que les Indiens tirent une phase de tristesse et de dureté. Je comprends en même temps, vu ce qu'ils vivent, bien sûr, je le comprends. Le salaire moyen ici, c'est 7000, 8000 roupies, ce qu'ils doivent faire, je ne sais pas faire calcul exact, mais peut-être 80 euros, tu vois. Et cette dépression ambiante, moi, je la reçois x1000, c'est quelqu'un d'assez sensible, je reçois beaucoup ce que les gens émettent. Et en plus, quand je suis en vrac comme ça, d'un panneau émotionnel, je ressens x1000 cette sensibilité. Et c'est vraiment pas évident de dire, ok, lui, il est triste, mais ce n'est pas moi qui est triste, c'est lui. Alors, laisse-le dans son coin, laisse-le faire sa vie. « Toi, là, David, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu peux faire pour maintenant être bien et profiter de ta journée, faire en sorte que ta journée soit réussie ? » Et donc, vraiment, tous les matins, depuis 3-4 jours, je me pose cette question. « Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire pour que ta journée soit réussie ? » Bon, jusqu'à présent, ça a marché. En gros, je suis très très loin de démarrer le matin et finalement, l'après-midi, la fin de journée est très bien. Donc, ça va, je m'en sors plutôt mal, je suis quand même content d'être là, j'apprécie ce qui se passe quand même autour de moi. Je suis content de revoir mes amis, donc ça va. Ce n'est pas que du négatif, je travaille comme ça à développer cet esprit positif, mais ce n'est pas du tout évident. Il y a un truc comme ça, justement, qui m'impressionne chez les Indiens, c'est leur patience. Ça, je pense que c'est une grande leçon que nous, Français au moins, voire Européens, qu'on a à apprendre de nos amis indiens, c'est la patience. Quand on regarde la masse de population en Inde, donc 1,3 milliard d'Indiens en Inde, d'accord, ce qui est quand même énorme, et quand on regarde la population, l'infime partie de l'opulation qui réussit, entre 1 et 3%, à peu près, c'est vraiment phénoménal. Ce qu'il faut comprendre, c'est la patience qu'ont ces gens à investir du temps, à investir du temps, à investir du temps, à investir du temps, de l'énergie, de l'énergie, à se bagarrer avec la famille, la relation, machin, non, moi je mets de l'argent là, et à persévérer, persévérer, persévérer. En fait, il n'y a qu'une infime partie de la population qui persévère à un tel point qu'ils deviennent millionnaires, voire milliardaires. Et ça, je pense que cette notion de persévérance, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment en Europe. C'est qu'une infime partie de la population qu'il a, et je pense que c'est une bonne leçon qu'on a à aller chercher. Et c'est pour ça, d'ailleurs, tu sais, que je prends sur moi cet effort que je fais en ce moment, je me dis, putain, s'il y a tant de millions d'Indiens qui arrivent à persévérer comme ça, il n'y a pas de raison que moi, David, avec tous les outils que j'ai, parce que j'ai grandi en France, je n'y arrive pas. Donc, je me dois d'y arriver, en fait. Hop, une souris qui traverse. Oui, c'est Mouse Home ici aussi, d'ailleurs. Bref. Et donc, voilà, cette patience, je pense que c'est une grande chose qu'on a à apprendre. Il y a plein de choses à apprendre de l'Inde. Et ça, c'est une des choses, d'ailleurs, qui m'a littéralement transformé. Tu sais, moi, quand je suis arrivé en Inde, je me suis complètement réinventé. Quand j'atterris en Inde, j'ai fait faillite, j'ai tout perdu en France, j'ai quelques milliers d'euros avec moi, et c'est tout, en fait. Donc, je suis accueilli à Ranchi par un ami, mon ami Bascar, qui est aussi mon partenaire d'affaires. Et c'est là où je vais relancer des business, etc. Et c'est dans cette pièce même où je vais créer le blog, mon business à 200%, le blog que tu connais. Et c'est ce blog-là qui va héberger cette émission que je publie tous les jours. Voilà. Et donc, c'est ici qu'est né ce blog, Biz200.fr, Biz200.fr. Et justement, c'est ça, moi, que j'ai envie de te donner comme énergie. Tu vois, cette passion que je te communique tous les jours à travers mon émission quotidienne, sur mon blog, sur l'espace privé bizestample.co, qui est l'espace de formation privé en ligne que je t'invite à aller découvrir. C'est ça que j'ai envie de te donner comme énergie. Tu vois ? Tu entends le train ? Voilà. Donc là, derrière, il y a juste une voie ferrée. Et c'est comme ça toutes les... Allez, 20 minutes. Et ça, c'est une des choses qui est difficile. C'est que tu as en permanence du bruit, du bruit, du bruit. Bref. Bref. Positif. Patience. Comme je te disais, en Inde, je me suis complètement réinventé. J'ai réinventé ma relation au temps, à l'argent, et ma relation aux humains. Et c'est... Avec ça, justement, avec ces outils-là, plus tout ce que j'ai appris, en août 2014, donc, je décide d'ouvrir le blog, Biz200.fr. J'ouvre le blog. Et là, je vais me taper pendant à peu près 6 mois toutes sortes de formations. Je vais aspirer des tonnes et des tonnes de cours comme coup d'État de sa famille à Paris, que je recommande chaudement, d'ailleurs. Et c'est de là où je vais mettre en place cette stratégie de création de contenu, de publication d'un podcast audio à l'époque. Je vais louer une pièce spéciale dans un hôtel pour faire mes enregistrements. Je vais, comme ça, petit à petit, dépasser tout un tas de trucs psychologiques qui me bloquent mon business. Et c'est comme ça, grâce à ce blog-là, à l'époque, avec un anglais vraiment moyen, qui est toujours actuel, d'ailleurs. Mon anglais est toujours moyen. Où je vais recruter, comme ça, deux clients extraordinaires, deux clients, des concessionnaires d'automobiles, Renault et Triota, pour être exact. Je vais travailler même avec une PME locale qui fait plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est dans l'imprimerie. Je vais faire plein de choses comme ça. Et c'est vraiment ça qui va me remettre en selle, vraiment me remettre en selle sur le business. Et c'est de là où j'ai développé le business. Et en fait, moi, c'est ça que j'ai envie de te donner comme énergie. C'est ça que j'ai envie de te communiquer et te dire, écoute, tu es une femme au foyer, peut-être avec un enfant, peut-être que tu es une femme divorcée, peut-être que tu es une femme en couple, peut-être que tu es un homme célibataire qui tourne en rond dans sa maison, peut-être que tu es un homme en couple avec une femme merveilleuse, je ne sais pas, peut-être que tu es... Bref, quelle que soit ta condition, tu peux réussir. En fait, c'est juste la décision. Tu dois prendre la décision de réussir. Alors, c'est vrai que ça paraît comme ça très facile à dire, mais c'est la réalité. C'est toi qui décides de réussir. Et à partir du moment où tu décides de réussir, oui, moi, David, oui, moi, Patrick, oui, moi, Stéphanie, je décide à partir de ce jour de réussir. Et rappelle-toi la phrase que je te disais il y a quelques semaines en arrière, je suis à la hauteur de mes ambitions. Voilà. J'ai décidé de réussir et je suis à la hauteur de mes ambitions. Ces deux phrases-là, c'est des choses que tu peux tripoter tous les matins quand tu te lèves, ça change tout. Je suis à la hauteur de mes ambitions. Et c'est avec ce genre de phrases que tu vas pouvoir vraiment commencer à te mettre dans une mood positive. et c'est pour ça, justement, que je te crie deux formations. La première formation qui s'appelle apprendre à vendre avec Internet et la deuxième, créer un guide utile. Parce que ce sont les contenus que je te donne dans ces deux formations-là. C'est ces deux choses-là qui, moi, m'ont permis de lancer mon business en 2014. Je vais t'expliquer pourquoi. Exactement, quand, en août 2014, je lance mon blog, biz100.fr, je ne sais pas du tout comment je vais faire du business avec. Par contre, j'identifiais que j'allais prendre plaisir à publier du contenu et à travailler sur ce blog-là. Et j'identifiais aussi que ce serait un bon moyen pour mieux me faire comprendre auprès des Indiens. Parce que mon anglais, ma prononciation à l'époque n'est pas top, top, top. Et donc, du coup, je décide de travailler cette prononciation. Et donc, c'est comme ça, en fait, que je vais venir à travailler ce blog. Et c'est grâce à ces publications régulières que je vais me faire remarquer par des entrepreneurs indiens qui vont venir me voir, qui vont me demander qu'est-ce que je fais. Et c'est comme ça que je vais transformer ces entrepreneurs-là en clients. Et c'est exactement le même process que je vais te proposer aujourd'hui. Alors, ça, c'est ma manière de faire du business. Toi, tu auras une autre manière. Mais je pense que les fondamentaux à acquérir sont comment Internet fonctionne, comment je vais utiliser Internet pour faire du business, comment le blog va alimenter mon entreprise en termes de recrutement de clients, comment je vais séduire mes clients et vraiment leur donner envie de travailler avec moi, puis comment je vais fidéliser mes clients. Et encore une fois, que tu sois coach, que tu sois dans une profession libérale, que tu sois commerçant, ça va fonctionner. Évidemment, si tu ne crois pas au potentiel Internet, si tu penses que tu n'aimes pas bloguer, bon, clairement, les formations, le produit que je te propose aujourd'hui n'est pas fait pour toi. Bon, c'est un modèle que j'applique pour, que je recommande à beaucoup d'entrepreneurs, comme par exemple mes clients Intimou en Corse ou comme une future société que tu vas bientôt voir qui s'appelle Casa Nature qui vont louer des écologues en Corse et puis après partout dans le monde. Leur site web n'est pas encore en ligne. On est en train de travailler dessus avec eux. Donc, je te communiquerai ça en tant que voulu. Mais l'idée, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment de dire OK, je publie un blog, je commence par ça. Je ne sais pas comment faire du business avec, mais je publie régulièrement dans un but de collecter des clients potentiels, des prospects. mais typiquement, ce que je vais te recommander, c'est que tu es commerçant, c'est que tu es coach, c'est que tu es... Disons que tu es coach sportif. Il y a de toute évidence quelque chose que tu peux partager avec tes clients et tes futurs clients sur ton blog. Une stratégie de comment perdre du poids, comment se gainer, comment prendre des muscles, comment travailler sa fitness générale, bref quoi, j'en sais rien à l'alimentation, bref. Il y a forcément des sujets dans lesquels tu es expert, dans lesquels tu es parfaitement à l'aise et dans lesquels les gens t'écoutent toujours. Prends ces sujets-là et moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'écrire un super guide. Tu écris un super beau guide ou plusieurs guides et tu vas utiliser ce super guide comme outil pour séduire des clients et pour rentrer en contact avec ces clients-là. Et comme tu vas rentrer en contact avec ces clients-là, tu vas pouvoir, derrière, leur proposer tes services, leur vendre tes services et une partie d'eux vont acheter tes services. Si je résume, 1. Apprends les fondamentaux d'Internet. Comment Internet fonctionne ? Comment on va chercher des clients avec Internet, avec un blog, la technique des tunnels de conversion, des appels à l'action, comment ça marche pour créer un site performant, comment on génère des revenus avec Internet, quels sont les pièges à éviter. Ça, c'est la première formation que je te propose, apprendre à trouver des clients avec Internet et justement, comme c'est le début de l'année, je te propose 50% de remise dessus et tu peux trouver ça sur biz200.fr slash go slash réussir sans accent, biz200.fr slash go slash réussir. La deuxième formation que je te propose parce qu'elle marche vraiment bien ensemble, c'est c'est comment créer un super guide pour attirer tes clients. Dans cette deuxième formation, je t'explique comment exactement écrire un guide pour attirer tes clients et pour faire en sorte qu'ils s'inscrivent sur ton blog. C'est ça le but. Moi, pourquoi je publie une émission tous les jours ? Bien sûr, pour te créer un rendez-vous et puis parce que c'est ma passion vraiment de partager cette science avec toi parce que moi, mon but, c'est vraiment que tu réussisses. mais aussi, bien sûr, on ne va pas se mentir, pour un but marketing, mon objectif, c'est que tu t'inscrives sur mon blog et que tu achètes mes produits. Eh bien, c'est la même technique que je te propose. Donc, tu peux le faire par l'écrit, tu peux le faire l'audio, tu peux le faire en vidéo comme moi. Bref, il y a plein de manières en fait de donner rendez-vous à tes clients et l'idée, c'est de commencer par une chose simple, écrire un guide. Et ce guide va te permettre d'attirer des clients et de faire en sorte de récupérer leur e-mail, leur téléphone ou de prendre des rendez-vous avec eux, voire même, pourquoi pas, de directement vendre ton produit, c'est tout à fait possible. Et dans cette formation-là, je t'aide à identifier ce que ton public veut, comment on va intégrer des émotions pour rendre ce guide complètement attractif et puis qu'une fois que la personne a commencé à lire, elle va le lire jusqu'au bout. Je t'explique la technique de comment on fait pour qu'une fois que tes visiteurs sont sur ce guide-là, comment on fait pour faire en sorte de récupérer leurs e-mails. Il y a des techniques pour ça, de webmarketing et c'est ces techniques-là que je vais te donner dans cette formation-là. Alors, je pense être quand même légitime là-dessus. Aujourd'hui, je suis à plus de 270 émissions publiées, j'ai créé plus d'une trentaine de guides, plus d'une dizaine d'informations, j'accompagne plus de 60 entrepreneurs par mois. Donc, comment prendre un prospect et l'attirer et le convertir en client ? Je pense quand même avoir une certaine expertise là-dessus et c'est ça que je vais te transmettre. Après, si tu n'aimes pas manière de travailler, bon, écoute, c'est très bien, moi, je ne te force pas à travailler avec moi, je le comprendrai très bien. Et ensuite, à la fin de cette formation-là, je te donne tous les outils et je te montre sur mon écran comment on met tout ça en place sur WordPress. C'est-à-dire que, non seulement, je te donne la technique webmarketing, la psychologie à avoir, le mindset, la tactique, je t'aide à écrire ton guide, c'est-à-dire que quand tu as fini cette formation-là, ton guide, il est prêt, il est écrit, il est publié parce que je te montre sur mon écran comment utiliser WordPress, comment mettre le guide, le titre, les appels à l'action, la capture des emails, je te montre tout de A à Z. Mon objectif, c'est que, même si tu ne connais rien à Internet, même si tu penses ne pas avoir beaucoup de temps pour booster ton business, même si maintenant, tu es à la cour de finances, mon objectif, c'est qu'à la fin de la semaine, tu comprennes comment marcher Internet, comment acquérir des clients et comment tout de suite trouver des clients avec Internet. C'est ça mon but. Et c'est très simple, tu as 30 jours satisfaits ou remboursés, 30 jours satisfaits ou remboursés, je ne te pose pas de questions, tu m'envoies un mail dans ton espace client, écoute David, je suis désolé, mes fonctions ne sont pas à la hauteur de ce que je pensais, rembourse-moi. Très bien, je fais un clic, je te rembourse, terminé. Moi, mon objectif, c'est que 100% de mes clients soient satisfaits sur les formations que je donne. Donc, mon objectif, c'est vraiment qu'à la fin de ces deux formations-là, tu puisses tout de suite vendre ton produit et accélérer ton business. 2017, c'est ton année de réussite. Décide maintenant de réussir, tu es à la hauteur de tes ambitions, alors maintenant, vas-y franco, arrête d'attendre et de repousser. Ouais, ce n'est pas le bon moment, ouais, mais j'ai les enfants à aller chercher, oui, mais mon conjoint me dit ça, oui, mais je ne sais pas faire, non. Moi aussi, je ne sais pas faire de la vidéo. Moi aussi, j'ai des problèmes, tu vois, l'animateur est encore un peu fou. Moi aussi, je ne sais pas régler l'appareil, etc. Oui, je fais encore des bugs. Il y a encore des bugs au niveau de l'audio, compagnie. Ce n'est pas grave. Je fais et en faisant tous les jours, j'apprends. C'est ça que je cherche à te transmettre. C'est exactement l'état d'esprit de mes formations que tu vas retrouver sur bis200.fr slash go slash réussir, réussir sans accent. Si tu m'écoutes sur YouTube, Facebook, SoundCloud ou iTunes, sache aussi que tu as le lien dans la description juste en dessous ou sur le i comme info sur YouTube. Cette promotion, 50% de remise, c'est uniquement jusqu'à la fin de la semaine. Après, je enlèverai la promotion et c'est uniquement jusqu'à la fin de la semaine. Des fois, on me demande oui, j'ai manqué la promotion, est-ce que tu peux me la faire ? Non, c'est jusqu'à la fin de la semaine, point. Et voilà. Et bien sûr, s'il y a des questions, sache une chose aussi, c'est qu'une fois que tu as acheté ces formations-là, tu as un espace client dans Business Temple où tu regardes donc les formations, tu as des kits à télécharger, des exercices pratiques, etc. Et tu as, en bas à droite, un petit bouton pour me poser toutes tes questions. C'est moi qui te réponds directement, justement, tu fais les formations et si tu as des questions, en plus de ça, je te réponds directement. Donc, c'est-à-dire que non seulement tu as une formation qui va, tu as plus de 6 heures de vidéos en total, donc c'est une vraie formation, je te prends par la main. Et le deuxième point, c'est que si tu as une moindre question, je suis là pour te répondre. Donc, c'est vraiment complet comme outil et puis, vraiment pour ton argent, les deux formations coûtent normalement 400 euros. Là, je te les laisse à 197 euros quand je suis nul à calculer le mental parce que ce n'est pas exactement 200 euros, c'est 197 fois 2. Ça nous fait donc presque 400 euros et tu as 50% de remise. Donc, en gros, ça te fait 200 euros les deux formations. C'est maintenant avec le code de promo réussir2017 et ça se passe sur bis200.fr slash go slash réussir. C'est maintenant. Si tu as des questions, je suis disponible pour qu'ils répondent, bien entendu. et n'oublie pas, tu es à la hauteur de tes ambitions. Moi, je te retrouve demain pour plus de fun, pour réussir ton business, pour accélérer tout ça. Allez, je te retrouve de l'autre côté dans l'information. Bye bye, entrepreneurs. Bonsoir.